Yorana Tato-Pouroua, bonjour tout le monde. Nous reprenons nos travaux et nous sommes au rapport 37-2008. Un rapport relatif à un projet de délibération portant affectation et reprise du résultat de fonctionnement 2007 contre spéciaux. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le ministre, Yorana. Oui, Yorana, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, concernant les dossiers qui suivent, ce sont des dossiers d'ordre classique, toujours très techniques, je propose de céder la parole au rapporteur, Monsieur le Président. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame le rapporteur, Madame Sabine Abel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons prévu d'alterner sur la lecture des rapports. Donc, ce rapport, il m'appartient à moi de faire la lecture. Il s'agit des comptes spéciaux. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 86 PR du 6 juin 2008, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant affectation et reprise du résultat de fonctionnement 2007 contre spéciaux. La migration du plan comptable opéré par la Polynésie française à compter des opérations du budget 2007 emporte que désormais le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement ne fera plus l'objet d'aucune exécution budgétaire, de sorte que l'excédent de la section de fonctionnement à la torture de l'exercice N doit faire l'objet d'une décision d'affectation formelle par l'Assemblée de la Polynésie française. En priorité pour garantir la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement à la crouture de l'exercice N et pour le solde soit en excédent de fonctionnement reporté soit en dotation complémentaire de la section d'investissement. Cette décision d'affectation est adoptée dès la plus prochaine délibération suivant le vote du compte administratif de N qui doit intervenir avant le 30 juin N plus 1. Budget du CAVC. Cette affectation doit avant tout, comme indiqué ci-dessous, couvrir le besoin de financement de 1,667,236,736 francs de la section d'investissement, ramenant ainsi le solde disponible à 121,196,237 francs. C'est ce montant qu'il est proposé de mettre en réserve pour servir les prochaines collectives budgétaires 2008. Le tableau ci-dessous détaille le calcul du besoin de financement et du solde disponible. Résultat de fonctionnement. Donc le résultat de l'exercice 2007, 1,069,613,419 francs, plus les résultats antérieurs reportés, c'est-à-dire 718,819,554 francs, donne un résultat affecté de 1,778,432,973 francs. Pour le solde d'investissement, le solde d'exécution 2007, moins 1,611,430,082 francs, plus le solde antérieur reporté, c'est-à-dire plus 1,281,843,341 francs, donne un solde cumulé 2007 de moins 329,586,741 francs. Ce qui donne des restes à réaliser de moins 1,337,649,995 francs, et qui donne un besoin de financement de 1,667,236,736 francs, et qui donne enfin un solde disponible de 1,2,2, c'est-à-dire 121,196,237 francs. Pour les autres comptes spéciaux, FSPPN, FRPH, FFPH, FIPTH, le résultat de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2007 de chaque compte spécial est affecté aux résultats de fonctionnement reportés. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Prognésie française en nom de la Commission des Finances d'adopter. Merci, Madame le Président. La discussion générale est ouverte. Premier intervenant, Temanaut Momotou, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, journalistes, internautes, bonjour. C'est ici que toute la discussion, Monsieur le Président, que nous avons tenue hier sur les hydrocarbures aurait dû être débattue. Tout d'abord, rappelons à nouveau que le résultat négatif de 1,6 milliard apparaissant en sorte d'exécution n'est pas un résultat déficitaire, mais un besoin de financement. Les comptes spéciaux couvrent le fonds de soutien aux produits de première nécessité ou encore le fonds de régulation des prix des hydrocarbures qui fait aujourd'hui l'objet de discussions face à la conjoncture économique sur l'augmentation au baril du prix du pétrole. Espérons que les cours n'augmentent pas d'ici la fin de l'année. Notre gouvernement devra payer 5,3 milliards de francs pacifiques au 31 décembre 2008. À ce jour, le prix du baril du pétrole à voisine, les 140 dollars, et si notre pays devait simplement équilibrer le fonds de régulation du prix des hydrocarbures, il faudrait augmenter le prix à 62 francs à la pompe. L'augmentation de ce prix trop longtemps retardé par les gouvernements successifs sera de 30 francs à la pompe en juillet. La politique de l'autruche n'est pas à l'ordre du jour. Nous ne commenterons pas le profil bas maintenu par les gouvernements précédents sur la situation du fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Si les Américains ont vu, sans brancher le prix de leur essence, augmenter à 99 cents le gallon, pour un rappel, 4 litres le gallon, en 1997, à 4 dollars en 2001, les Polynésiens qui subissent déjà la fiscalité de la TVA, en dépit de la fracture sociale, comme le soulignait notre collègue Chantal Gallenand hier, ne sont pas prêts pour une augmentation à 60 francs. La solution est donc bel et bien dans la réforme radicale du FRPH qui n'est plus adaptée à notre économie. Certes, ce fonds de régulation était efficace dans la mesure où le prix du baril de pétrole était faible. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et depuis un moment d'ailleurs, toute subvention à venir du FRPH risquerait bien de se faire à perte pour la Polynésie française. Rappelons également qu'en tenu de notre population de 260 000 habitants et notre éloignement, nous ne représentons pas un marché comboîté. Par conséquence, nous payons encore plus cher le baril puisque nous sommes fournis par Singapour. Notre gouvernement doit donc étudier les différentes pistes de marché de fourniture et ce ne sera pas une tâche facile. L'important étant de mettre un terme à la spirale financière du FRPH qui requiert des subventions et nous devons être beaucoup plus efficacement réinvestis dans notre économie. Nous sommes un micro-marché et nous avons un cahier des charges concernant les carburants à respecter. Il faudrait que la route maritime nous permette d'avoir un coût de transport qui ne soit pas supérieur à ce qu'on paye actuellement. Au sujet de l'intervention de notre collègue Hirohiti, j'ai fait une recherche. Il faut comparer ce qui est comparable. Le Venezuela est un pays producteur et exportateur du pétrole avec la vente du produit à l'export. Ce pays a choisi de subventionner le prix à la pompe pour sa population. C'est un choix social. Rappelons que le salaire moyen au Venezuela est de 20 000 francs par mois. Notre gouvernement est conscient de tout cela. Il s'agit aujourd'hui de faire prendre conscience à notre population que nous sommes nous aussi touchés comme le reste du monde et sinon plus de par les papillons de notre territoire océanien. Le fonds des régulations FRPH sert aux particuliers, aux professionnels et à l'électricité qui représente à elle seule plus de 70 % du FRPH. C'est énorme. Mais imaginons que le FRPH n'intervienne ni au niveau de l'électricité, ni au niveau des professionnels qui incluent nos pêcheurs, nos perliculteurs, entre autres. Eh bien, cela se répercuterait immédiatement par une inflation galopante des prix et qui paierait notre population ? La subvention du gazole des professionnels est donc une condition sine qua non. À la fin de l'année 2008, le fonds des régulations du prix des hydrocarbures sera sans doute toujours en déficit. Notre gouvernement doit donc exécuter une refonte juridique et financière du FRPH. Cumuler cette initiative à la recherche de nouveaux marchés moins coûteux. Penser au développement durable en programmant, par exemple, la recherche et la confection du biocarburant à basse d'huile de coco. Pourquoi pas ? Un projet que l'UPLD avait évoqué ici, au sein de cette Assemblée, en soulignant, bien sûr, toutes les retombées qui en découleraient, surtout pour cette population des îles. Encore un autre projet, tout aussi important, l'énergie thermique des mers, initiée par notre ancien collègue Jean-Michel Calson, qui avait été mis de côté par votre gouvernement. C'est bien dommage. Toutes les alternatives doivent être pesées et nous savons que notre gouvernement proposera des mesures. Si celles-ci sont radicales, elles n'en seront pas moins constructives et innovantes. Oui, M. Jacques Hidroulé, il faut sûrement regarder dans son rétroviseur pour ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Eléonore Parker. Je demande au groupe de TATO AIA d'intervenir. Vous avez la parole. M. Paulier, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Chers publics, chers auditeurs. Suite à la délibération 2006-74 du 15 novembre 2006 adoptant le nouveau plan comptable de Polynésie, le budget de 2007 a été voté et exécuté selon une nomenclature inspirée du plan comptable général de 1982 modifié et de la loi organique relative aux lois de finances. C'est donc pour la première fois qu'au sein de notre Assemblée, nous allons délibérer sur l'affectation et la reprise du résultat de fonctionnement 2007 des comptes spéciaux en vertu de l'application de ce nouveau plan comptable. Cette nouvelle disposition contribue à une meilleure lisibilité, contribue aussi à une plus grande transparence quant à l'usage de ces fonds, mais également à leur gestion et à leur élaboration. On parle de réformes. Les réformes sont votées ici par nous. A titre de rappel, les comptes spéciaux sont au nombre de cinq. Je voudrais rapidement, pour nous tous, très rapidement, refaire un petit peu l'état de ces comptes et de leur usage. Le fonds de stabilisation des prix des produits de première nécessité est régi par les dispositions d'une délibération 97-97. Il est abondé par le budget du territoire. Il peut avoir disposé de recettes qui proviennent du produit positif entre le prix de gros fixé en Conseil des ministres et le prix de soumission des produits des appels d'offres. Le fonds de régulation des prix des hydrocarbures est régi par des dispositions de la délibération 97-98. Il permet de lisser les fluctuations des cours des produits pétroliers et d'assurer un prix stable des hydrocarbures aux consommateurs et aux professionnels, ainsi qu'à l'EDT. Ces recettes pouvant provenir des subventions, abondements exceptionnels, mais également du produit positif entre les prix fixés en Conseil des ministres et le coût de revient. Le fonds de péréquation des prix des hydrocarbures est régi, quant à lui, par la délibération 97-99. Il permet aux prix des hydrocarbures et du gaz d'être les mêmes atlétiques que dans les îles. Il est, quant à lui, alimenté par une taxe à l'importation qui s'applique sur l'essence, à un gazole, principalement ceux destinés aux non-professionnels, sur le gaz et sur le pétrole. Les dépenses de ce fonds concernent essentiellement l'acheminement et la commercialisation des produits pétroliers dans les îles autres que Tripti. Le fonds pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés a été créé très récemment. Il est régi par la délibération 2007-44, qui date du 9 juillet 2007 précisément. Ce fonds est alimenté par les participations annuelles des employeurs qui n'ont pas à respecter leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Tel que défini par la loi de pays 2007-02, les dépenses de ce fonds contribuent notamment au remboursement des frais générés par l'insertion professionnelle des handicapés dans le milieu professionnel, au remboursement partiel des salaires des travailleurs handicapés et en subvention à des organismes en charge de l'insertion professionnelle et du suivi des handicapés, également à des organismes destinés à la formation du secteur handicapé. On a fait un bond en avant quand ce principe a été voté. Le dernier fonds, c'est le compte d'aide aux victimes des calamités. Le CAVC, qui est régi par la délibération 92-94, il est destiné à assurer sur l'ensemble de la Polynésie le financement des réparations des dégâts causés par les calamités naturelles ou bien privées comme aux infrastructures publiques. Il est alimenté par des subventions du budget de la Polynésie française ou de l'État, des dons et lègues, des impôts ou parts d'impôts affectées. Il est désigné également par la délibération 92-134, modifiée, qui prévoit la création d'une taxe spéciale spécifique de consommation s'appliquant aux hydrocarbures, aux boissons alcoolisées et au tabac. Il peut être également abondé par des emprunts. Les dépenses de cette caisse sont notamment constituées par des aides en nature et leur acheminement, des secours en espèces en particulier, la réparation, la construction et le montage d'habitations, la reconstruction des infrastructures et ouvrages publics, la reconstruction de l'outil économique. J'ai voulu rappeler un petit peu la destination de ces fonds dans leurs principes pour bien mettre en avant qu'ils participent grandement à la maîtrise du coût de la vie dans notre pays et à l'amélioration du quotidien de l'ensemble de nos populations. Le meilleur exemple, c'est bien sûr le fonds de régulation des hydrocarbures. Aujourd'hui, on paie encore un prix très attractif à la pompe malgré des envolées du cours du baril qui ne datent pas d'hier au sens premier du terme. Mais nous savons tous que le prix de ces hydrocarbures doit être revu pour faire face à l'embolée des cours mondiaux. Tahiti n'est pas épargné par cette crise mondiale. Mais les hausses de prix devront se faire dans le respect des principes de la régulation et de la péréquation. Il est évident que ces fonds participent à améliorer les conditions de l'ensemble de la population dans leur quotidien. Et il est évident qu'ils doivent continuer à le faire. Alors, on est confronté aux inconvénients de notre insularité. Notre autonomie en matière d'énergie, on l'a rappelé très dernièrement, est de l'ordre de 20%. Quant aux produits de notre consommation, ils sont quasi entièrement importés. Pour ce qui est de nos importations de produits pétroliers et de gaz, Eh bien, l'augmentation de leur prix public ou professionnel ne devra en aucun cas être supportée seulement par les usagers. De plus, notre situation géographique nous expose aux risques naturels que sont les cyclones, les rats de marée et autres glissements de terrain et éboulements qui, chaque année, laissent des cicatrices sur l'ensemble de notre territoire. Pour mémoire, l'ensemble de ces fonds représentent en 2007 des ressources en fonctionnement à hauteur de 6,4 milliards en plus du budget. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls dispositifs utilisés pour aider à soutenir l'activité. Prenons ne serait-ce que, pour exemple, la caisse du copper qui est directement inscrite au budget. Alors, je m'interroge avec vous sur le fond, le fond des choses. Je m'interroge, par exemple, sur d'éventuelles incidences liées au fonds de stabilisation des prix de première nécessité, prix des produits de première nécessité. À l'article 1 de l'arrêté du Conseil des ministres du 10 juin 1998, qui définit la liste des produits de première nécessité, il intègre les pesticides. Il dispose que, je cite, « figurent certains produits chimiques à usage agricole, produits plus spécialement destinés aux professionnels ». Ces produits chimiques sont les suivants. Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparation sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies souffrées et papier cumouche. Ah, qui est exhaustif ! On notera que tous ces produits ont une vocation agricole d'après cet arrêté. Leur inscription sur cette liste de PPN leur confère des avantages qui permettent à nos agriculteurs de pouvoir exercer leur activité sur l'ensemble du pays en ayant accès à ces produits devenus essentiels dans leur secteur d'activité. Notre secteur primaire, on le sait tous, est fragile et il participe beaucoup au maintien des populations dans les archipels, en même temps qu'ils contribuent aux échanges commerciaux entre les archipels. Donc, vous m'aurez compris, loin de moi, de revenir sur le principe même d'inscription de produits de cette nature sur la liste des PPN. Cependant, aux dernières actualités, il a été fait état des problèmes relatifs à l'usage des pesticides. Il a même été fait état d'une analyse qui montrait que le taux de pesticides sur les fruits et légumes que l'on peut trouver sur l'étal de nos marchés doit faire l'objet de toute notre attention. Il s'agit bien là de l'ensemble des fruits et légumes, qu'ils soient produits localement ou qu'ils soient importés. Alors, ma question est la suivante. Prenons-nous toutes les mesures relatives à l'encadrement de l'usage de ces produits et est-ce que toutes ces mesures, dans leur mise en place, garantissent une efficacité ? L'inscription des produits, l'ensemble des produits, sur la liste des PPN doit certes prendre en compte les aspects économiques liés à leur utilisation, mais également prendre en compte les principes d'égalité en matière d'accès aux produits du marché et encore prendre en compte les aspects relatifs à la santé publique. Il me semble que prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de prévention et s'assurer de leur efficacité constitue une réponse aux principes de précaution désormais consacrée par la Constitution de la République. Je sais pouvoir compter sur notre gouvernement pour que ces fonds spéciaux soient l'objet de toutes les attentions au regard de leur usage et de leur impact sur l'économie. Il est de notre responsabilité de protéger notre santé, de protéger notre environnement et de maintenir une activité économique qui soit au minimum garante de la croissance. Je vous remercie de votre attention. Merci monsieur le représentant. J'invite le premier représentant du groupe UDSP à prendre la parole. Il s'agit de Madame Gallenand, Monsieur le Président. Madame Gallenand, vous avez la parole. Merci monsieur le Président. Yorana Prétitini, aussi monsieur le ministre, bonjour. Vous, mesdames et messieurs du public, vous qui nous regardez, les internautes qui nous écoutez, soyez les bienvenus. Yorana, vous tous. Vous aussi, mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être présents aujourd'hui parmi nous. Et, mesdames et messieurs, que je n'ai pas cités, Yorana. Et vous aussi, chers collègues, bien sûr, bonjour. Voilà, ben j'écoutais avec attention mes deux collègues précédents intervenus. Alors cela m'a beaucoup interpellée, parce que moi aussi je m'interroge. Je m'interroge d'abord sur l'absence de certains ministres, qui auraient pu peut-être être là pour nous répondre. J'ai écouté mon collègue, qui posait des questions sur les pesticides, sur la santé. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait aussi, messieurs les ministres de la santé et de l'agriculture aujourd'hui. Pourquoi pas ? Je me suis aussi beaucoup interrogée, parce que j'ai entendu les chiffres. Et j'ai aimé lorsque ma collègue Eléanor Parker m'a cité. Merci beaucoup. Et je vais vous dire franchement que la lecture des chiffres n'est pas franchement ma tasse de thé. Étant plutôt d'une formation littéraire, ce qui veut dire que je réfléchis peut-être un peu trop. Mais ce n'est pas grave, nous sommes là pour réfléchir et appliquer nos réflexions. Alors, lorsqu'on arrive à lire entre deux lignes budgétaires et à faire parler les chiffres, l'intérêt est tout autre. C'est pour cela que j'ai souhaité intervenir sur ce rapport qui m'interpelle au vu de l'actualité. Bien, moi, aujourd'hui, je m'interroge sur l'absence du ministre de l'économie. J'aurais souhaité qu'il soit là aujourd'hui, parce que lorsque je reprends la reprise des résultats du fonctionnement des comptes spéciaux pour l'année 2007, qui est positive et ramène ainsi le solde disponible à près de 121 millions de francs, je crois que jusque-là, tout va bien, les amis, on ne peut pas se plaindre. Sauf que le fonds de régulation des prix des hydrocarbures, communément appelé le FRPH, s'il y a aujourd'hui un déséquilibre important, auquel il nous faut impérativement trouver une solution pour remédier à cela. Je crois qu'hier, on en a débattu, bon, le prix du baril, je crois que notre collègue Eléonore Paquer a été très, très clair là-dessus. Et je crois que je ne vais pas revenir là-dessus, on ne va pas continuer à répéter, répéter. Alors, de ce fait, j'estime qu'il y a une véritable prise de conscience de tous les acteurs économiques de notre Finnois. Aujourd'hui, on fait preuve de solidarité et nous sommes tous faits, prêts à faire des efforts considérables pour que nous évitions le pire. N'est-ce pas, chers collègues ? C'est bien ce que nous disions depuis hier et encore ce matin. Je ne pense pas me contredire l'action. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'éviter le pire. Mais le pire pour qui ? Pour d'abord, la population, les fayards iris qui nous regardent et qui attendent des résultats concrets de notre part. Je pense qu'on a tous compris, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que le temps passe et qu'aucune décision n'a encore été prise par les instances du pays. Je voudrais citer que M. le ministre de l'économie, d'ailleurs je remarque qu'il n'est pas là aujourd'hui. Dommage parce que je vais parler de lui. Mais je pense que c'est le moment idéal pour en parler puisque nous parlons des comptes spéciaux et nous parlons beaucoup d'économie depuis hier. M. le ministre des Finances, je vous félicite. Je sais aussi que vous êtes un expert en économie. Ce n'est pas pour dénigrer votre présence. Au contraire, je vous félicite parce que vous êtes courageux depuis hier. Parce que c'est vous qui ramassez toutes les critiques de notre part. Je le reconnais. Donc, je voulais reprendre un peu les thèmes de mon collègue Jacques Hydrolet hier. Il a raison. Il y a eu plusieurs rencontres pédagogiques du ministre avec les acteurs directement touchés par cette crise. C'est vrai. Et toutes ces rencontres pédagogiques ont été effectivement ratées dans la presse. Parce que ça aussi, le gouvernement actuel, je vous dis, vous êtes fortes pour ça. Et je reconnais que vous êtes bien soutenus par les médias. Parce que moi, je trouve que pour nous, pitié, on n'est pas soutenus. Mais ce n'est pas grave. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie aussi de se faire entendre. Heureusement qu'on a les micros pour se faire entendre. Alors, pour montrer un peu que vous bougez, le gouvernement, eh bien, on va se montrer devant les médias. Bravo. Cependant, concrètement, il n'y a rien de rien. C'est vraiment... Mais je ne dirai pas, je ne regrette rien. C'est faux, je regrette tout. Voilà la différence. Alors, je voulais dire que pendant près de deux mois, donc, monsieur le ministre de l'Économie n'a rien fait de concret. Alors, ce qu'il a... Alors, oui, il paraît qu'il est à Paris. Bon, je ne voudrais pas venir là-dessus. Alors, je me dis que des fois, il faudrait peut-être réfléchir aussi à son absence parmi nous aujourd'hui. Il y a peut-être une raison. Je pense qu'il n'est certainement peut-être pas politiquement correct qu'à peine arrivé au pouvoir, il essaie d'augmenter considérablement les prix auprès des consommateurs. Parce que ça, je tiens quand même à le souligner. Alors, comme l'a très justement rappelé notre ministre des Finances, cette hausse des prix se répercutera forcément dans tout le secteur économique polynésien. Mais on m'a réfléchi, c'est bien. Dans tout le secteur économique polynésien. Alors, quand on parle d'économie, je suis d'accord, il faut que l'on fasse des efforts. Et quand on me parle de politique d'assistanat qui a été pratiquée pendant des années par le Tahouir Ahouir Atira, je suis désolée, cette politique a été faite pour aider les fayards iris. Je pense qu'on peut applaudir pour cela. Merci. Alors, je dis qu'aujourd'hui, on parle de la hausse de tout, du prix de l'essence, de l'électricité et compagnie. Alors, ce qu'il faut savoir, ces répercussions de prix viendront plus s'ajouter aux mesures que j'appelle de récompense à destination des boulangers. OK ? Parce qu'ils viennent de gagner leur bras de fer avec le gouvernement. Et ce n'est pas terminé, je crois. Alors, c'est à croire que les réalités économiques quotidiennes du Féariri, je parle bien du Féariri, dépassent complètement notre ministre de l'économie. Et qu'il s'agit aujourd'hui, au travers de ces diverses mesures prises en conseil des ministres, je le dis bien, de rendre l'appareil à toutes ces personnalités du monde civil qui ont permis au gouvernement actuel d'être où il est aujourd'hui. Je suis désolée, mais j'ai envie de le dire. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que ces mêmes personnes ne savaient peut-être pas que, dans les faits, notre ministre de l'économie n'avait pas le droit d'exercer la fonction de membre de gouvernement. Puisqu'elle est en fait incompatible. Non, c'est important pour la suite. Bon, je ne vais pas vous citer l'article 76, c'est-à-dire qu'il est incompatible d'être ministre avec toutes les sociétés civiles qu'il a. Il a six sociétés civiles immobilières et une société financière. Il faut que la population le sache soi-même. Et selon ces déclarations, dans la presse, ces dites sociétés seraient dormantes. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Enfin, selon ma formation littéraire, j'ai du mal à croire. Eh bien, si c'est le cas, il ne devrait avoir aucune crainte à démissionner de ses fonctions, de gérant. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je viens d'entendre, il y a des ministres, des représentants parmi vous qui pourraient être ministre de l'économie, parce que vous en parlez tellement, ne serait-ce que mon collègue Teiki, je vous assure qu'il serait un très bon ministre de l'économie, parce que lui, il est toujours en train de donner de bonnes idées. C'est vrai. Alors, il y a aussi madame Eleanor Parquet qui pourrait faire aussi une bonne ministre de l'économie. Alors, voilà. Donc, d'autant plus que notre cher ministre de l'économie, je tiens à le dire, aurait affirmé par voix de presse, ne pas avoir besoin de la politique pour vivre. Voilà une bonne politique sociale, les amis. Il faut le mettre en pratique. Quand on dit quelque chose, je suis d'accord. Nous parlons de théorie, mais il faut aussi des actions concrètes. Lorsque j'entends parler de transparence à chaque fois dans l'usage des fonds publics, eh bien moi, je pense que la transparence, elle commence aussi par la pensée et par la morale de soi. Donc, je pense que, j'imagine, j'imagine déjà, excusez-moi, on ne serait pas content, que sa place a déjà été mise aux prochaines enchères du comité Totato Aya. N'est-ce pas ? Qui sera donc le prochain ministre de l'économie pressenti ? Je devrais plutôt reformuler ma question. Quel élu ou quels sont les élus de la majorité qui risquent de basculer à l'UDSP ? Parce qu'on vous a dit aujourd'hui, on ne regarde plus dans le rétroviseur, on regarde devant, parce que sans ça, on a des accidents. Et je vais vous dire, vous vous basez sur tous les programmes du Tahuera Huiratira et du Tavini Huiratira, c'est-à-dire de l'UDSP, pour pouvoir avancer. Arrêtez de dire que nous avons fait des erreurs. C'est grâce à nous que vous existez aujourd'hui et que vous avez des superbes idées. Alors, je voudrais aussi revenir à quelque chose. À qui, à qui, faudra-t-il donner une prochaine sucette ? Qu'ils prennent lecture de la fameuse recette pour devenir ministre. C'est dans un des quotidiens de la place. Alors, s'il vous plaît, arrêtons ce cinéma. Demandons qu'on respecte davantage la fonction de ministre. Quand on occupe les bancs de ministre, il faut aussi se regarder. Quand on parle de transparence, quand on parle de moralisation, s'il vous plaît. Qu'on laisse la politique à M. Tang Song et Buissou, ou à M. Teiki, à Sandra Lévi-Agami, ou à Eliana Parker. Pourquoi pas ? Chers collègues, le délai d'option d'un mois est largement dépassé. Et le Conseil d'État, dans sa décision, démissionnera d'office M. Lejeune de sa fonction de membre du gouvernement. Ne nous ridiculisons donc pas davantage aux yeux de la population qui nous regarde, mais surtout qui attend des mesures concrètes de votre part. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les ministres de Mawar. Merci, M. le Président. M. le ministre, je crois qu'on est tous conscients que la situation est réellement sérieuse et grave. Donc il faut qu'ensemble, je le disais hier, est-ce que tout ne peut pas devenir possible ? Bon, c'est mon souhait le plus sincère. Donc je vais essayer de développer une argumentation, poser réellement les problèmes, les enjeux et des solutions également, et des pistes. Alors, avec des amis, on a rédigé un petit document que je souhaitais soumettre à la compréhension de tout le monde. Tous, au quotidien, nous constatons que les prix des produits dans tous les domaines ne cessent d'augmenter, et que l'absence d'action concrète du pays depuis plusieurs années conduit maintenant à mettre en péril les emplois et les ressources des familles. C'est de ça qu'il s'agit. Les dernières et les prochaines augmentations des prix, les dernières c'était le pain, les prochaines ça va être les hydrocarbures, le gaz, l'électricité, les prestations sociales, les revendications des médecins, l'alimentation, les prestations de services vont induire inéluctablement une réduction des achats de la part des consommateurs et une probable augmentation des charges des entreprises. Et il faudra redouter, monsieur le ministre, des licenciements économiques qui vont priver les familles de revenus. L'augmentation générale des prix des hydrocarbures, aux détails dans les stations-services, envisagées ou du moins commentées dans la presse, de l'ordre de 28 francs à 50 francs du litre, est contestable et surtout très dangereuse pour la vie économique et sociale du pays. Le gouvernement ou les gouvernements ont toujours maintenu une aide par le FRPH pour une certaine catégorie d'acteurs économiques et ignorent d'autres professionnels, comme par exemple les entreprises de terrassement, les commerçants. La population et les professionnels subissent depuis longtemps le problème des pêcheurs, celui des perliculteurs et du transport insulaire, maritimes et aériens, qui dégagent pourtant des bénéfices conséquents. Celui des boulangers, qui ont bénéficié d'augmentations indues qu'à leur marge est déjà conséquente, des taxis, de l'EDT. La population ne veut pas et ne peut plus payer pour eux au travers du FRPH. Il est temps aujourd'hui que le pays, donc nous tous ensemble, nous trouvions d'autres solutions et qu'on décide en fin de compte à appliquer la vérité des prix aux consommateurs et que tous les acteurs économiques paient le même prix. Trois mots-clés doivent dicter notre action, rigueur, audace, imagination. Ces augmentations générales en l'air vont entraîner des hausses de tarifs à tous les niveaux, produits et services, qui vont relancer l'inflation et réduire considérablement le pouvoir d'achat et accentuer de fait la pauvreté et les inégalités dans notre pays. Tous les gouvernements, quels qu'ils soient, n'ont pas pris leur responsabilité le moment venu pour négocier au niveau des professionnels tous les tarifs. C'est ensemble qu'on doit collectivement assumer cette responsabilité. Malheureusement, c'est arrivé sur nous. À assumer, il va falloir assumer. La structure des prises actuelles des hydrocarbures fixées au 1er mai 2008 montre que les consommateurs polynésiens paient au détail à la station-service le gazole à 125 francs CP le litre et l'essence sans plomb à 148 francs CP le litre. Mais ce que semble oublier de dire le ministre de l'économie, c'est que tous ces produits acquittent un montant de droits et taxes de 63 % sur le gazole, soit 40 francs CP le litre, et de 106 % sur l'essence sans plomb, soit 64 francs CP le litre, et qu'ils contribuent à financer le FRPH. Il faut aussi préciser que les gouvernements précédents ont bénéficié de la hausse du prix du pétrole pour abusivement augmenter les recettes du pays et subventionner directement les professionnels. C'est cette vérité qu'il faut qu'on assume tous. Nous avons, lors de la campagne, préconisé des mesures. L'occasion nous est donnée aujourd'hui d'avoir le courage de réformer en profondeur ce qui ne va pas. Je vais oser encore une fois. Peut-être qu'il faudra arrêter de continuer à subventionner l'électricité de Tahiti, pour lequel le FRPH, donc les consommateurs et travailleurs, paie 17,5 francs par litre pour le fioul, qui n'est plus utile aujourd'hui, 24 francs CP de litre pour le gazole de Tahiti et 38 francs CP de litre pour le gazole utilisé dans les centrales électriques dans les îles. Depuis des années, nous disons que notre électricité est la plus chère au monde, et que les subventions permettent à l'EDT de percevoir d'énormes bénéfices. On est tous d'accord sur le constat. Le coût annuel de la subvention est d'environ 3,291,747,000 francs, dont environ 1,602,912,000 francs pour les îles. Les îles n'ont pas à se plaindre. De continuer, peut-être qu'il faudra arrêter de continuer à subventionner les pêcheurs. Je pose la question. qui ne paie que 40 francs CP de litre leur gazole et pour lequel le FRPH, donc les consommateurs et travailleurs, paie 44 francs CP par litre de subvention pour leur gazole, en sachant que très souvent, quelques pêcheurs indélicats, enfin, au-delà de le courage de le dire, utilisent ce gazole à des fins personnelles. Coût annuel de la subvention, environ 472,612,000 francs CP. Peut-être qu'il va falloir arrêter de continuer à subventionner les gouellettes, qui ne paient que 45 francs CP du litre leur gazole et pour lequel le FRPH, donc les consommateurs, encore une fois, et travailleurs, paient 33 francs CP par litre de subvention pour leur gazole. Coût annuel de la subvention, environ 795,984,000 francs. Peut-être qu'il va falloir arrêter de continuer à subventionner. les trusses qui ne paient que 62 francs CP du litre leur gazole et pour lequel le FRPH, donc les consommateurs et travailleurs, paient 27 francs CP par litre de subvention pour leur gazole. Idem pour les boulangers qui ne paient que 62 francs CP du litre leur gazole et pour lequel le FRPH, donc les consommateurs et travailleurs, paient 27 francs. Coût annuel de la subvention pour les trusses et les boulangers, environ 88,797,000 francs. Arrêter de continuer à subventionner les perliculteurs qui ne paient que 98 francs CP du litre leur gazole et 118 francs CP leur essence sans plomb. De continuer à subventionner les présanciers et les navires de recherche qui ne paient que 88 francs CP du litre leur gazole. C'est le coût des hydrocarbures dans la production de l'électricité qui coûte cher aux consommateurs et aux salariés. Et aux salariés. Les prix des hydrocarbures commercialisés dans les stations-service peuvent être maintenus à leur niveau actuel ou légèrement revus à la hausse, plus 5 francs CP. Mais il faut mettre en place des mesures visant à dissuader l'achat des gros véhicules en mettant en place, pourquoi pas, une taxe en importation dissuasive sur les grosses cylindrées. Et pour les véhicules actuellement en service, mettre en place une vignette qui touche les grosses cylindrées type Ram, Dodge, BM, X3 ou X5, Range Rover, Hammer. Il est plein dans les lotissements sociaux. Partout. Pour certains professionnels, pêcheurs, gouellettes, électricité, périliculteurs, trucks et boulangers, navires de plaisance et de recherche, il convient d'attribuer, pourquoi pas, des subventions directes aux professionnels concernés, sans passer par le FRPH. Ce sont des pistes que j'ai mis. Par le biais des mesures de défiscalisation, d'abaissement des charges ou de réduction d'impôts, on est là pour faire des propositions, j'en fais, voire de supprimer toute forme d'aide. Il convient surtout d'arrêter les fraudes, les filières de revente de carburant détaxées. Ce commerce est organisé sur toute la polynésie. Tout le monde connaît tout le monde. Personne n'a le courage de dénoncer ces fraudes. Il convient d'ouvrir, c'est là le plus important, des négociations, et non pas des rencontres bilatérales, des négociations avec les associations de consommateurs, les syndicats de salariés, les professionnels et le gouvernement, plus des représentants de l'Assemblée. Comme nous l'avons fait ensemble à l'époque, lorsqu'il y a eu le débat sociétal sur le pacte de progrès pour le développement économique, social et culturel de ce pays. Il est grand temps qu'on le fasse ensemble. On vient de mettre en place des mesures de réduction de la consommation d'énergie partout, et on peut le faire, et de développer de nouvelles énergies moins coûteuses. C'est notre credo à tous dans nos discours. Je tiens à nous rappeler que lors du dernier colloque sur les énergies renouvelables, une conclusion amère a été tenue par tous les participants. C'est bon de venir à la réalité. Qu'il n'y avait pas de solution économique en vue, à court et à moyen terme, que ce que certains disent au niveau de la promotion de l'hydroélectricité en Polynésie est encore de l'utopie, car la quasi-totalité des vivières de Tréby sont déjà utilisées, que les gains potentiels par de nouveaux ouvrages sont quasiment insignifiants. De 42 %, on est tombé à 38 %, et la baisse de la pluviométrie va faire qu'on va peut-être tomber à moins de 30 %. Il resterait l'énergie thermique des nerfs, le solaire, les centrales ou l'eau motrice. Aujourd'hui, on parle d'une expérience au Portugal, et là, M. le Président, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'hydrogène. Je nous invite tous à aller en Israël. Là-bas, ils ont expérimenté quelque chose qui marche. Alors, le Président du pays, le Vice-président, les ministres, les membres de l'APF, tous les agents utilisant toutes les voitures de services et de fonctions de l'administration doivent aujourd'hui apprendre à s'assumer et à payer eux-mêmes leur carburant. Déjà, plus de carburant gratuit pour les membres du gouvernement, pour le gouvernement. Il faut oser affronter la réalité et montrer l'exemple si on veut que la population accepte les sacrifices qu'on lui demande. Là, je fais cette proposition. M. le Président, compte tenu de la hausse des prix CAF, il est estimé qu'une baisse fiscale des droits et taxes de l'ordre de 40 à 50 % est possible et que cette baisse des taxes va quand même maintenir le niveau des recettes du pays à leur niveau normal, c'est-à-dire avant la hausse mondiale. Le pays doit faire aussi une action forte de réduction de ses dépenses, notamment de fonctionnement et aussi en représentation, et faire la chasse, la chasse aux abus. Je sais que le ministre est d'accord là-dessus. J'espère qu'au niveau de la représentation que nous sommes, nous allons oser affronter la vérité pour paraphraser M. Algor, la vérité qui dérange. Merci, M. le Président, de m'avoir accordé la parole. Terroko yarei. Maruru. Je demande au ministre de répondre aux questions des orateurs. M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. Maruru, vous avez la parole. M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. Merci. M. Edouard Fritsch M. Edouard Fritsch M. Edouard Fritsch M. Edouard Fritsch M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. M. Edouard Fritsch M. Edouard Fritsch M. Edouard Fritsch Merci. J'ai bien entendu l'ensemble des discours et malheureusement pour ce qui concerne à la fois le prix des hydrocarbures vendus à la pompe et le prix de l'électricité, à aucun moment nous ne sommes intervenus sur les profits des pétroliers et les profits de la société qui transporte de l'électricité. Donc qui produit et qui transporte de l'électricité. J'aurais bien aimé savoir précisément si cet élément de l'équation est également pris en compte. Et si chaque fois nous devons regarder dans le rétroviseur pour avancer, on finira par avoir un accident grave. À mon sens, et je remercie Mme Gallenand pour son intervention, c'est d'économie que nous parlons ce matin. Et nous avons le ministre de l'économie numérique. Nous aurions apprécié que le vrai ministre de l'économie soit là. Et comme il est absent, il pourrait être le ministre de l'économie virtuelle. À mon sens, M. le Président, nous avons des questions qui sont devant nous et on n'apporte pas les réponses qu'il faut. Allons au fond du sujet. Nous sommes prêts, avec les représentants de la majorité à l'heure actuelle. La majorité aujourd'hui peut être minorité demain, très rapidement. Donc, nous sommes prêts à discuter avec cette majorité sur le fond de ce problème. On nous parle d'augmentation pour mercredi prochain. Il est encore temps de réfléchir à ce que les uns et les autres peuvent apporter en termes de contribution. En attendant le retour de notre ministre de l'économie virtuelle, ai-je compris ? Il était au Quai Branly. Que faisait-il au Quai Branly ? Là est la question. Merci, M. le Président. M. Jean-Christophe Bissot, vous avez la parole. 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 Opération 47-2003, Would you like me if I ask for this information I am going to Run-Auto? So, I ask for this information, If I ask for this information? Yes! Should I ask for that information to use my name? I would like to have it somewhere in my life? I would like to ask for this information. How about you? What kind of information I want to enter entering? That's how I understand that. Ce n'est pas le sujet, heu ? Je vous remercie. 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 Maduro. Je vous remercie. 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 entre les chapitres. de 830 millions de francs. Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. 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 J. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. J. J. Je vous remercie. chez nous. M. J. et on va installer. de nouveau logiciel. J. 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 C. J. 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 J.